bonjour mesdames alors on se retrouve à Barlouk HaShem tous les lundis comme d'habitude on est au 17 rue de Lorraine dans le 19ème à partir de 10h30 et pas 11h donc c'est malheureux alors 10h30 qu'on dédame alors c'est marqué dans la paracha de Baralotecha et dabe'r HaShem el Moshe l'amora dit HaShem a Moshe en 10 ans dabe'r el Aaron donc HaShem il dit à Moshe dit à Aaron va amarta elav be'a lo techa et anerot lorsque tu feras monter les flammes parce que la seule chose qui monte c'est incroyable quand vous prenez une pomme vous la lâchez la seule chose qui monte c'est le feu d'accord ça monte el Moulpena Ménorah en face de la ménorah du candela Yairu Shibata Nerot éclairons 7 lumières 7 nerot il y a 7 branches sur le candela elles sont convergentes tous vers le centre c'est un Nes le Nes qu'a fait HaShem très bien alors Rachid explique laman ismecha parashat aménorah les parashat anissim pourquoi dans la Torah on a juxtaposé deux parashiotes il y a une logique de correspondance entre les parashiotes la parasha qui précise ses nasaux on nous explique là bas que chaque chef de des tribus il a apporté des sacrifices à l'occasion de l'inauguration du misbeach voilà du misbeach et là on nous dit qu'Aaron a cohen allumé les nerot qu'est-ce qu'il y a ça à voir quelle logique il y a entre les deux événements un d'avoir apporté les corbanotes deux d'avoir dû allumer la ménorah alors là bas c'est marqué l'effigre l'effigre lorsqu'Aaron a cohen il a vu l'inauguration qu'on a fait du du sacrifice là bas il a eu de la peine d'accord que lui n'a pas été présent n'a pas été invité il n'a pas reçu de faire part ni lui n'a été invité pour participer parce qu'on sait que chaque chef de tribu chaque chef de tribu il y avait 12 mais lui les Kohanim n'ont pas été invités ça l'a dérangé autant que lui Aaron a cohen il n'a pas été invité il avait des boules et donc il avait de la peine de ne pas avoir été invité c'est bizarre il dit je jure sur toi ce que je vais te proposer ce que je vais te proposer c'est plus grand à mes yeux que ce que je leur ai proposé c'est toi qui va allumer et qui va nettoyer les flacons des nerotes ça va ? ça va ? première interrogation qu'on doit avoir vous savez on est intelligente ça va ? on s'interroge sur le texte c'est marqué qu'il s'est senti en peine parce qu'il n'a pas été invité il n'a pas été invité donc chaque deux tribus ok mais quand il y a d'autres non ça va ? mais non ! comment ça se vit ça ? c'est intéressant de réfléchir à ça pourquoi Hachem il n'a pas invité ? on va dire que vous avez tous mis Hachem on est bien d'accord mais Hachem il a fait qu'il n'a pas été invité donc il y a une façon comment je le réfléchis ? tiens j'ai raté l'occasion on ne m'a pas proposé faire la mitzvah qui m'a incombé de fer on m'a mis des bâtons dans les roues quand on commence à se réfléchir en général on se dit bon ben j'ai pas mérité voilà je ne suis pas une fille Hachem il ne m'a pas choisi alors je dis bon ben j'ai dû faire des avérotes en général on culpabilise en se disant si on n'a pas été invité c'est qu'on doit fermer les portes on tape à la porte personne n'ouvre ça va pas il y a un problème donc on n'a pas su de faire part on peut être vexé on peut être gêné on peut être embêté ou on se dit si on n'a pas mérité on n'a pas mérité ou si est-ce qu'on va discuter avec Hachem bon il ne m'a pas invité il a ses choix il a fait ses choix ce raisonnement que je suis en train de vous tenir il est faux ça va ? en se disant non on n'a pas mérité il s'agit d'une misoire Hachem il va me priver d'une misoire donc l'Hachem il dit tu vois t'as pas mérité ou tu vois écoute ne discute pas laisse tomber Hachem il va me priver d'une misoire Hachem il a décidé j'accepte tout ce que Dieu me demande j'accepte il ne m'a pas invité j'accepte un je peux culpabiliser deux là il n'est pas marqué comme ça il a marqué qu'il a eu de la peine c'est quoi la peine ? c'est le coeur 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 c'est moi je veux comprendre c'est quoi avoir de la peine la peine de quoi ? de pas d'avoir été j'aurais tellement aimé être là-bas d'accord voilà j'ai la peine ce sentiment il est fondamental écoutez-moi bien on ne vous demande pas de culpabiliser on ne vous demande pas de vous dire écoute j'ai la peine la peine c'est j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah maintenant pourquoi la Torah à travers le Midrash nous parle de l'état d'âme de Aaron à Kohen à quoi ça sert ? à quoi ça vous sert ? ça vous sert à quelque chose vous ? si on vous avait dit chaque chef de tribu il a amené son corban et le Kohen Gadol il a allumé la menorah ok chacun son travail c'est vrai on a besoin de savoir nous pourquoi il n'a pas reçu il n'a pas été invité ça vous intéresse savoir ? ça vous intéresse ? qu'est-ce que ça vous apporte quoi ? qu'est-ce que vous avez gagné ? qu'est-ce que vous avez gagné ? écoutez-moi bien on va dire inverse on va dire inverse s'il n'avait pas eu de peine Aaron à Kohen bon il aurait dû la choisie il aurait eu la menorah ou pas ? il aurait eu pas ? alors je ne sais pas il est mahluké madame elle dit est-ce que oui ou non ? est-ce que si là on nous parle de l'état d'âme de Aaron à Kohen s'il n'avait pas eu de la peine ? je ne parle pas du parti politique d'accord ? est-ce qu'il aurait eu quand même il aurait eu quand même la menorah ou pas ? vous dites oui vous dites quoi vous ? oui bien sûr que oui bien sûr que non Raza Koubarou bien sûr que non pourquoi non ? pourquoi non ? à quoi ça ne sert de savoir qu'il a eu de la peine si c'est de toute façon la même chose qu'il s'en avait pas eu ? forcément la logique c'est d'expliquer c'est pas eu ce qu'il a eu de la peine qu'il a eu la menorah attention mesdames attention ça veut dire quoi va être la peine ? j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah alors Rachev il dit mon chéri c'est ça que je voulais que tu fasses que tu aies de la peine parce que si tu désires la mitzvah je vais te la donner la mitzvah mais elle va être plus grande que celle que tu aurais imaginé mais pour ça il fallait que tu aies un manque vous avez compris ? voilà le sentiment de peine de ne pas avoir reçu et tu ne l'as pas reçu j'ai fait exprès pour t'as invité il faut qu'il y ait de la peine la peine c'est quoi ? la peine ça veut dire que je crée un besoin j'aurais tellement aimé je m'accroche à la mitzvah je m'accroche à la situation j'ai tellement envie de participer à cette mitzvah je n'ai pas donné pourquoi faire ? parce que je te propose autre chose mais si tu n'as pas de peine je ne pourrais pas te le donner si tu n'as pas de peine dans la mitzvah qu'est-ce que je te donne ? tu ne me prends pas un panier pour que je mette des choses dedans non non c'est pas seulement ça il faut que vous arrivez à comprendre que si j'ai été privé de quelque chose c'est que forcément on voulait m'amener à autre chose par exemple par exemple si quelqu'un s'est cassé le bras gauche il met cette fille sur son bras gauche ça va ? il s'est cassé le bras gauche donc il a un plat comme ça il dit comment tu te sens ? et là non j'ai deux façons je lui ai dit mais qu'est-ce que je fasse ? je lui ai dit mais ça va ? ça ne te dérange pas ta petite fille ? je lui ai demandé au Rav il m'a dit que ça fait ratir ça je ne peux pas les mettre il dit ça va ? je ne peux pas les mettre tu n'as pas de peine ? je ne peux pas les mettre je ne peux pas les mettre ou alors je me dis pendant un mois je vais garder ce truc-là mais comment je vais faire avec mes d'tvah j'ai la peine la mitzvah vous avez compris la différence ? c'est-à-dire est-ce que tu as construit dans ta vie ou pas ? c'est-à-dire que tu vas te rendre compte ? si tu lui dis que ce n'est pas de peine c'est qu'en vérité il n'y a pas grand-chose et si tu as de la peine c'est que tu as construit quelque chose qui te manque et ce manque en vérité il va permettre de basculer sur quelque chose de beaucoup plus fort encore c'est la menorah vous avez compris ce que je veux dire ? ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de se dire ah tu vois si on va prier c'est que tu ne mérites pas c'est exactement l'inverse vous avez compris ? le yitz voilà le yitz s'arrive à dire tu vois mais tu plaisantes il n'y a même pas proposé il n'y a même pas été invité alors tu vois bien ? il y a beaucoup d'arguments il a fait le vaudeur on peut s'inventer n'importe quel prétexte vous avez compris ? mais c'est faux tout ça c'est faux attention moi j'aurais cru qu'il y avait une logique si on me prie c'est que je ne mérite pas c'est exactement l'inverse vous êtes tellement méritant mais comment vous le savez que vous êtes méritant parce que vous avez eu de la peine vous vous dites mais purée j'aurais tellement voulu être là-bas j'aurais tellement voulu faire la bise-là je ne dis pas ah bah tiens on ne m'a pas invité tant mieux moi je ne vais pas me casser la tête vous avez compris ou pas ? il y a deux façons de réfléchir ma réponse c'est ma dimension si je dis ah bah tiens tant mieux on ne m'a pas invité tant mieux il m'a demandé de venir l'aider pour déménager il ne m'a pas appelé heureusement qu'il ne m'a pas appelé j'avais autre chose à faire vous avez compris ? on se trouve dans une mise-là il dit là heureusement j'avais de la peine j'aurais tellement voulu participer vous avez compris la différence ? l'implication personnelle vous avez compris pas ? Hashem il fait exprès comment ? mais que là ça c'est ce qu'il y a une épocode c'est tout hein ? c'est ce que c'est ça oui oui bien sûr je parle de vous oui bien sûr ah oui il n'a rien à voir c'est que ce qu'il y a une épocode oui c'est-à-dire que vous allez capable de pouvoir savoir est-ce que vous êtes attaché ou pas à la Torah c'est ça mais donc si je dis si je dis il a décidé mais ça ne te touche pas ? ça ne te dérange pas ? qu'est-ce que tu te touche pas ? il n'y a pas de problème quoi ? il n'y a pas d'attachement non il n'y a rien c'est bizarre tu vois il n'y a pas d'attachement c'est là que je vois est-ce que je suis dans la Torah est-ce que c'est de la peine ? j'aurais tellement voulu participer alors j'ai fait exprès pour que justement ce besoin-là je vais le combler par autre chose mais il fallait que tu demandes il fallait que tu sois en peine il fallait que tu réclames quelque chose alors je vais remplir et je vais mettre quoi ? je vais mettre la Ménorah ça va ? qu'est-ce que c'est que la Ménorah ? d'accord ? c'est pour la Ménorah la Ménorah c'est la lumière là-bas c'est marqué dans le Midrash Rabbah si vous avez le cas de regarder pour celles qui comprennent l'hébreu c'est marqué dans le Midrash Rabbah que là-bas l'Eblisra l'ont posé une question ils ont dit on a demandé à Aaron et à Cohen à travers Moshah Abenu d'allumer la Ménorah c'est-à-dire de faire de la lumière bon mais ils ont dit mais tu es au Roche et à l'Olam c'est toi la lumière du monde qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de la lumière sur la lumière ? il fait jour là ça va ? pourquoi vous avez la lumière ? bon il fait jour c'est vrai la lumière suffit pourquoi on a besoin de la lumière ? pourquoi rajouter la lumière ? Hachem a dit la chose suivante écoutez bien ce qu'il a dit Hachem il dit vous savez pendant les 40 ans du désert le jour il y avait de la lumière mais la nuit hein vous avez vu que la colonne de nuée elle se transformait en feu la nuit pour quoi faire ? pour nous éclairer il dit grâce à Dieu on avait de la lumière tous les soirs quand on voulait sortir il y avait de la lumière grâce à Dieu maintenant je sais que vous vous sentez redevable je sais que vous vous sentez redevable parce que je vous ai donné la lumière la nuit alors je vous en prie rendez-moi service pour vous soulager allumez-vous la lumière ça va ? pour se soulager de la reconnaissance que nous avons de se sentir redevable alors Hachem il a dit fait ça Mashal le Midrash il donne un exemple une parabole en disant comme ça il y a un type malheureusement aveugle il s'est égaré dans la rue il s'est égaré il est perdu il ne voit rien il s'est égaré il y a quelqu'un qui le voit comme ça perdu il dit mais qu'est-ce qui se passe vous êtes j'ai l'impression que vous avez perdu votre chemin il dit oui je ne sais plus où je suis je ne vois rien je ne suis pas où il dit mais où vous allez ? je dis je rentre chez moi je rentre chez moi il dit mais écoutez vous habitez où monsieur ? il dit mais j'habite à tel endroit je dis mais écoutez je vais vous accompagner il dit mais je ne voudrais pas vous déranger il dit non mais avec plaisir je vous accompagne donc il le prend par la main et il se rend chez lui comme ça dit le ministre ils arrivent à la maison il dit ben merci voilà on est arrivés merci monsieur il dit non mais attendez on va rentrer chez vous comment ça on va rentrer chez moi ? oui on va rentrer chez vous on va rentrer il dit avec plaisir il rentre il ouvre la porte et là le voyant il dit à l'aveugle il dit allumez la lumière il dit j'ai pas compris mais c'est vous qui voyez c'est vous qui m'avez jusqu'à présent accompagné il dit mais je sais que vous vous sentez redevable je sais que vous ne savez pas comment me rendre ce que je veux donner alors vous aussi participez à allumer la lumière vous avez compris ? c'est ça qu'il a fait Hachem ça ? c'est bon ? mais c'est pour ça que je suis là non vous avez compris le mashal le mashal c'est très important les mashalim c'est important de nous mettre en image parce que ça nous fait encore plus prendre conscience de la gratitude qu'on a vit d'Hachem et donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a été éclairé pendant 40 ans dans le désert mais ces 40 années on a été au fond de nous-mêmes on se sent on est gêné parce qu'on a été éclairé de son pouvoir rentre qu'on a reçu alors Hachem il dit mais tu vas faire ça tu vas allumer la lumière ça va te soulager d'avoir de pouvoir participer à ce que moi je t'ai donné vous avez compris ? c'est ce qu'on appelle la karatatov en français ça veut dire la reconnaissance du bien il faut ici c'est marqué clairement Hachem il a voulu dire attention attention il a dit ce qu'eux ils ont fait les corbanotes super il y a quelque chose qui est plus cher à mes yeux dit Akarajboukou c'est que tu allumes les nerotes ça veut dire quoi allumer les nerotes ? ça veut dire que tu vas être reconnaissant de ce que j'ai fait pour toi tu vas le manifester en allumant les lumières ça veut dire que la reconnaissance du bien pour Hachem c'est plus important que d'apporter des sacrifices au Beth Amikdash la reconnaissance du bien maintenant comment ça se traduit dans la Torah ? très important alors prenez des notes interrogation écrite c'est comme ça il y a marqué dans la Torah que lorsque 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 les frères de Yosef ont jugé Yosef et condamné Yosef à devoir mourir ils ont condamné parce que ils ont prétexté que comment interpréter le rêve qu'il avait fait ? tout le monde se prosterne devant Yosef tout le monde ça veut dire inclut Yahouda Yahouda roi d'Israël devant qui un roi peut se prosterner ? c'est impossible personne ne peut se prosterner il peut se prosterner devant qui que ce soit et donc ils ont pensé par le biais de ce rêve qu'il était rebelle contre la roiété d'Israël et quelqu'un qui se rebelle contre l'autorité d'Israël la roiété Raya Vita il est condamné à mort il nous dit il est condamné donc on va devoir se priver de Yosef là-bas c'est marqué Va Ishma Reuven il a entendu Reuven Va Yatsileou Mi Adam il l'a sauvé des mains de ses frères qu'est-ce qu'il a prétexté ? il a dit on la met dans un puits pourquoi ? comme ça moi ce soir je reviens je vais le ramener chez son père voilà ce qu'il a pensé faire maintenant il est marqué là-bas Va Ishma Reuven il a entendu Reuven demande au Midrash mais qu'est-ce qu'il a entendu pour avoir pour avoir fait que on arrête de tricher 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 ouais maintenant hein Taich Taich maintenant qu'est-ce qu'il a pu entendre demande au Midrash ouais pour qu'il ait été sauvé son frère alors qu'il l'avait condamné à mort il dit il a entendu le rêve de Youssef Va Ishma qu'est-ce qu'il a entendu ? le rêve le rêve qu'a fait Youssef il est arrivé de onze étoiles de la lune et du soleil qui se prochaînaient devant lui il y avait combien de frères ? combien il avait de frères Youssef ? onze il avait onze étoiles à Reuven mais non on sait vous savez pertinemment qu'Reuven a fauté quelle faute il a faite ? bah quand son père il a perdu sa femme qui était Rahel il a décidé de mettre son lit dans la chambre de Bil'a la servante de Rahel et ça ça a dérangé énormément Reuven il dit mais c'était un affront pour ma mère comment il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante et battant celle de ma mère qui est Léa voilà et ça il a dit ça c'est insupportable et donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a dépassé dans la il a marqué maintenant la Cheikhina elle résidait sur le lit Yaakov avec nous et donc lui il avait pensé Yaakov que c'est là qu'il doit être la Cheikhina et pas là-bas et donc lui qu'est-ce qu'il s'est permis de faire ? il a pris les de son père il a déplacé il a manqué de Kibou d'Avahim de respect de son père et il a il a il a déplacé la couche d'Aqsh et donc ça c'était très grave il était condamné pour ça il a fait Eshuvah ouais c'est marqué parce que la Barashi rapporte comment ça se fait qu'au moment de la vente de Youssef il n'était pas là il n'était pas là comment ça se fait qu'il n'est pas là ? il dit parce qu'il était en train de faire c'était un tour de rôle il disait Kibou d'Avahim honorer ses parents donc Youssef est en train de faire d'honorer son père autant qu'il était en train de faire Teshuvah il a mis un sac sur lui c'est-à-dire qu'il portait le deuil de sa faute il était en train de faire Teshuvah ça va ? et c'est pour ça qu'il n'a pas été présent est-ce que sa Teshuvah est agréée ? oui d'où vous savez ? par les étoiles parce qu'il a rêvé de onze étoiles la onzième étoile c'est lui la onzième étoile donc il a vu dans le ciel que sa étoile elle brillait donc Hachem il a grâce à qui il l'a su ? qu'Hachem il avait agréé sa Teshuvah donc il a vu il a un Karatatov alors regardez la Karatatov jusqu'où elle va monter la Karatatov moi je croyais que la Karatatov c'était des principes de société on se rendservi tu me rendservi je te rendservi évidemment je reconnais merci 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 ouais ? non il a été contre le jugement qu'il avait prononcé contre lui alors je vais répéter parce que je attendez je connais un ORL de folie non un ORL justement non mais vous voyez mais c'est là je vais attendre j'ai rendez-vous mercredi je vous souhaite de ne pas avoir besoin d'aller alors maintenant non parce qu'on est un peu durs d'oseille en général ah ah j'ai compris alors maintenant je vous explique je vous explique non je rigole maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est senti redevable Bouven maintenant il a été capable d'aller à l'encontre d'un jugement qui avait condamné Yosef à mort parce qu'il est reconnaissant du bien de lui avoir informé qu'Hachem il avait agréé sa Teshuvah est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la Karatatov ? c'est poussé hein on dit pas non là je t'ai condamné je suis désolé t'as fauté t'as fauté tu assumes non 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 moi j'ai un devoir de lui sauver sa vie pourquoi ? parce qu'il m'a rendu le service ça c'est une chose à comprendre déjà le principe de la Karatatov la deuxième chose est-ce que vous pensez sincèrement que lorsque Yosef il raconte son rêve il dit à Réhouven il lui fait un clé d'oeil il dit tu sais pour la Teshuvah c'est bon ça a créé pas du tout zéro ça va ? autrement dit qu'est-ce qu'on apprend de là ? on apprend de là comme ça en général on reconnait le bien parce qu'on nous a rendu service parce qu'on a eu des bonnes intentions mais quelqu'un qui n'a pas eu d'intention vis-à-vis de nous on se sent pas redevable là je vois que Réhouven il a reconnu le bien même si Réhou Yosef lui-même n'avait pas d'intention particulière il n'avait pas d'intention de lui faire savoir et quand bien même il s'est senti redevable ça veut dire que quoi ? ça veut dire comme ça j'ai de la reconnaissance du bien à ce niveau-là même lorsque l'autre n'a pas eu d'intention qui était personnalisée ça veut dire qu'il n'a pas pensé à moi il ne m'a pas rendu service autrement dit dès l'instant où vous recevez une tova un bienfait de quelqu'un même si l'autre il n'a pas d'intention vous avez un devoir de le faire vous avez compris ce que ça veut dire ça ? comme ça il dit le raffrément le choix vite s'il a expliqué que Yosef n'a pas eu d'intention particulière dans ce qu'il raconte son-même pour aller rassurer Réhouven que sa têcheau va être agréée et quand bien même il s'est senti redevable ça veut dire que je ne suis pas dès l'instant où je reçois du tov de la personne je suis redevable même si l'autre il n'a pas eu forcément d'intention et quoi que ce soit indirectement ça m'a permis de savoir combien même je suis redevable parce que cet autre il a été l'intermédiaire d'Hachem oui et donc moi j'ai un devoir de lui rendre service de lui rendre le service qu'il m'a rendu je dis merci parce que il m'a rendu service sauf ça j'ai su grâce à lui qu'Hachem je vais lui sauver sa vie je vais me sentir redevable jusque là jusqu'à ce niveau là vous avez compris vous avez compris c'est ça la reconnaissance du bien qu'on nous a donné j'ai reçu une information qui m'a réconforté merci mais l'autre il n'a pas pensé à toi même pas une seconde pas grave il m'a donné sa version merci je le rend service ça va vous avez compris ou pas c'est très important ça oui j'entends mais j'ai déjà qu'on comprenne que la caratatov pourquoi c'est fondamental vous avez vu qu'il a sauvé sa vie il aurait pu dire il aurait pu dire écoute ben j'irai à ton enterrement ça sert à rien n'importe quoi ben oui je te rends service je mettrai la terre dans ton trou non mais là il a été lui sauver la vie carrément il a été contre la décision qu'avait prise ses frères et lui-même c'est très fort la caratatov ça va très loin il y a beaucoup d'exemples dans la Torah beaucoup d'exemples dans la Torah où on voit le niveau de la caratatov le niveau de reconnaissance du bien par exemple ce qui est aussi important c'est que vous sachiez mesurer c'est très important écoutez bien ce que je vous dis mesurer la caratatov comment ça se mesure c'est marqué là-bas que comment elle s'appelle Léa elle a eu la première fois elle l'a appelée Réhouven le deuxième enfant elle l'a appelée Shimon troisième enfant Révi quatrième enfant Yéhouda pourquoi Yéhouda pour dire merci pourquoi Yéhouda pourquoi Yéhouda elle a dit merci pourquoi Yéhouda pourquoi Yéhouda elle a dit merci elle a dit merci elle se m'embranlait pas avant parce qu'elle a compris c'est peut-être que alors des milliers alors des milliers c'est basqué elles étaient Rachid explique comme ça elles étaient prophétesses donc elle savait qu'elle devait engendrer douze enfants il y avait combien de femmes quatre fois trois donc il dit voilà moi j'ai eu trois moi j'ai eu trois Alay qu'est-ce qu'elle a dit Léa elle a dit maintenant cette fois-ci que j'ai eu trois enfants il avait ici mon mari m'accompagnera parce que j'ai joué mon rôle de femme j'ai donné trois enfants mon mari c'était légitime ou pas voilà on est quatre femmes trois fois quatre douze voilà j'ai ni enlevé ni pris de l'autre voilà j'ai reçu ma part et donc elle a dit à son mari elle a dit j'espère que mon mari m'accompagnera je l'ai comblé voilà je lui ai donné trois enfants c'est vrai mais elle a eu un quatrième enfant et là elle a dit elle a dit non elle a dit Yehouda je remercie Hachem de m'avoir donné plus que j'attendais d'accord maintenant à quoi ça vient répondre sur Rachid attention à quoi vient répondre sur Rachid quand il dit maintenant elle a appelé Yehouda parce qu'elle a eu plus que trois enfants il y a des gens vous allez leur rendre service ça va bon ils vont jamais vous dire merci il peut arriver des fois malheureusement que vous faites des efforts à la maison pour faire un super repas à votre mari hein un truc de folie un truc de malade bon et vous êtes là vous attendez qu'ils vous disent super merci machin et lui là là il mange bon quand c'est pas salé il vous dit alors alors pas salé bon mais quand c'est bon il dit rien c'est bon ou pas maintenant moi je le regarde je lui dis alors c'est bon ou pas il dit ah c'est super bon bah tu dis merci à ta femme il dit mais de quoi merci de quoi je lui dis merci d'avoir préparé un super repas je lui dis à les bonnes salons pourquoi tu crois que je vous suis marié pourquoi je vous suis marié pour manger des... non mais franchement pour manger des couscous non pour manger quoi des sandwichs moi je sais faire des sandwichs je sais faire parquet attends ma femme évidemment qu'elle va me faire un super plat mais je suis son mari quand même bon il dit pas merci comment ça s'explique hein c'est normal c'est normal c'est vrai mais pourquoi quand même si c'est normal on a dit on a dit rouvaine il a fait il a rêvé même pas d'intention zéro hein il a dit merci et lui il dit pas merci son mari il dit pas merci à sa femme comment c'est possible il dit c'est normal mais c'est normal mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il a pas compris dans le mécanisme de merci pour qu'il ait pu ne pas dire merci qu'est-ce qu'il a pas compris monsieur hein mais c'est normal mais c'est normal c'est normal c'est ma femme il doit faire des efforts c'est vrai ou pas qu'est-ce qu'il a pas compris hein en vérité je vous ai donné la écoutez moi je vous ai donné la réponse qu'est-ce qu'elle a dit Léa combien elle devait avoir d'enfant Léa elle a eu 4 elle a dit merci ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire ça écoutez ce que ça veut dire ça veut dire quoi essayer de comprendre ça veut dire s'est au-delà il n'est pas sur il est à remercier il a dit c'est normal mais qu'est-ce qu'il a pas su faire horas mais qu'est-ce qu'il a pas pour dire merci il n'a refait que quoi le repaille était super hein c'était au-delà c'était au-delà mais pour dire que c'était au-delà il fallait faire quoi madame dire merci Non, ça c'est la suite ça, on ne s'est pas compris, je vais vous le dire en arabe, en hébreu, en hébreu, elle a dit j'attendais 3, j'ai eu 4, c'est parce qu'elle a su combien elle attendait d'HM qu'elle a dit merci, mais si elle ne sait pas combien elle attend d'HM, 4, 5, 10, 15, 25 même, le mari, le mari, ce qui ne sait pas le pauvre muskine, c'est combien toi tu aurais pu manger, combien tu avais d'habitude, ta femme elle te faisait en général un truc normal, est-ce qu'elle a fait normal, combien tu attendais d'elle, combien tu attendais, j'attendais 2, 3, elle t'a fait 5, donc c'est vrai que c'est au delà de ce que tu attendais ou pas, mais si tu ne sais pas mesurer combien tu attendais genre, alors il n'y a pas de limite, vous avez compris, elle a dit 3, j'ai eu 4, mais 3 c'était normal, parce qu'on est 12, on est 4 femmes, il y avait 12 enfants, c'est 3 fois 4, 12, moi j'aurais été fixé, mais que j'ai eu 3 c'est normal, c'est ça le normal, pourquoi normal, parce que je sais mesurer combien j'attends légitimement d'enfants, mais si j'ai eu plus que normal, alors je dis merci, ça veut dire que les gens nous disent merci, vous savez pourquoi, parce qu'ils ne sont pas capables de mesurer combien ils attendent des gens, mais moi j'attends tout moi, oui, j'attends tout, mais quand je me suis marié, je me suis dit pour tout, pas pour moi, pas pour moi, mais je me suis dit, comment t'aurais fait toi, moi j'aurais fait un sandwich, mais là t'as eu plus qu'un sandwich, un beau poisson, une belle viande, ça prend du temps pour la faire, il faut mettre des intentions, tu vois bien, elle a fait plus que normal, combien t'y attendais, ben moi normalement, j'attendais, tu vois bien que t'es surpris qu'elle ait fait un truc bon, non, surpris ça veut dire quoi surpris, ça veut dire que normalement c'était comme ça, là, mais là c'est plus que normal, donc parce que c'est plus que normal, je dis merci, vous avez compris, mais pourquoi je dis merci, parce que je sais mesurer le normal, et je suis au-dessus du normal, mais il faut savoir mesurer au départ, il faut savoir mesurer, combien t'y attendais, combien, combien, et t'as eu plus que normal, donc là personne a dit, mais moi j'attendais tout, moi, c'est ça que je dis normal, ça veut dire, mais moi j'ai, ben limite, elle devait me faire le top du top, et même je suis même surpris qu'elle ait pas fait tous les jours comme ça, vous avez compris, de la folie, c'est à dire, pourquoi, hein, hein, blata, exactement, mais en vérité, qu'est-ce que ça engendre, malheureusement, c'est que la femme, elle va faire des efforts, elle voit qu'au retour, il n'y a pas de merci, et sa belle-mère, elle s'appelle Tamar, elle dit, va chez Tamar, hein, c'est ça, non, ben c'est assez vexant quand même, elle fait des efforts, madame, et il n'y a pas de reconnaissance, c'est dramatique, ouais, et c'est, comment, comment, non, ça veut dire que vous lui expliquiez, mais non, vous lui expliquiez, il faut savoir reconnaître le bien qu'on te fait, ça va, si on a fait plus que, on a fait, on s'est dépassé pour toi, alors reconnaît qu'on s'est dépassé, dépassé c'est quoi, il y avait la norme, il y avait plus que norme, ouais, mais si je ne sais pas mesurer la norme, pour moi tout est normal, tu montes degrés 25, degrés 0, c'est pareil pour moi, et quand c'est pas normal, je te le dis, hein, moi j'ai un niveau, mais je sais mesurer ce qui n'est pas normal, mais je sais pas mesurer à l'inverse, ce qui est au-dessus du normal, vous avez compris, c'est-à-dire que si c'est pas bon, je te le dis, mais si c'est bon, ça peut être bon jusqu'au bout, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite, vous avez compris, que tu fasses des efforts, pas des efforts, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer, c'est ça que Rachid voulait nous expliquer, quand il a dit, elle avait, elle était censée recevoir 3, elle a eu 4, c'est parce qu'elle attendait 3, pas plus, donc c'est-à-dire qu'on ne reconnaîtra jamais le tov, soit on ne met pas de limite à ce qu'on attend des autres, on ne dit pas merci, personne, les gens, vous allez rendre service à des gens, ils vont vous dire, ils vont vous dire, mais, hein ? Non, oui, j'ai compris, mais elle ne le savait pas, c'est Hachem qui, elle ne le savait pas, elle, elle n'a jamais su qu'elle était stérile, mais embêté, elle était stérile, vous avez raison, mais elle ne le savait pas, puisqu'elle est tombée enceinte, donc elle n'a pas su qu'elle était stérile, par contre, elle a su, mais elle ne le savait pas, c'est Hachem qui a fait exprès, alors qu'elle était stérile de base, que Hachem, il a ouvert sa matrice pour qu'elle puisse, que son mari puisse l'aimer, parce qu'il lui apportait ses enfants, c'est ce qu'il avait pensé Hachem faire, vous avez compris ? Mais quelque part, quelque part, vous avez compris le sens de la karatatov ? C'est-à-dire que comment ça se mesure, c'est vous qui mesurez, il y a des gens qui ne vont jamais vouloir recevoir quoi que ce soit des autres, donc ils ont reçu, un, ils ont dit merci tout de suite, vous avez vu ? Tout de suite, ah oui, merci, 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 alors que, bon, c'était normal, pour nous, ça aurait été normal, mais pourquoi non ? Parce qu'ils n'attendent rien des gens, donc quand on leur donne un service, ils disent tout de suite merci, mais il y a des gens qui attendent tout des autres, il y a même des gens qui ont même l'insolence de dire, je me dis pourquoi je veux dire merci, mais c'est grâce à moi, qu'elle a fait une misvah, elle a fait plaisir à son mari, si je n'étais pas là, comment elle aurait fait la misvah, dites-moi ? Je veux dire merci, d'accord ? Il y en a qui ne savent pas dire merci, mais par contre, si on ne leur dit pas merci à eux, ils ne supportent pas. Ah oui, c'est ça, c'est encore, c'est ptichatrix, ça va être ptichatrix, ouais. Non, 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 c'est social, mais c'est social, c'est-à-dire que vous savez qu'un vêtement, ça coûte tant, si on vous offre un vêtement qui est plus cher que la norme, vous savez que c'est plus, il faut savoir mesurer. Oui, mais ce qu'on dit, c'est que les Israéliens ne savent pas dire merci ici, on dit merci à tous les chambres, là je ne sais pas, c'est quand même... Oui, c'est notre culture, parce qu'on dit qu'ils ont souffert d'être trop gentils en Allemagne, alors ils ont dit, on dit merci, à cause de ça, on s'est fait avoir, on ne dit pas, mais c'est aussi une bêtise, malheureusement. Parce que le dérêt-trêt, ça fait partie des fondamentaux de la vie, ça. Ce que je veux en faire vous expliquer, c'est les fondamentaux, parce que vous voyez qu'Heroven, il a sauvé son père, donc on n'est pas dans une manière polie de réagir. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, l'incarnatof. En vérité, c'est la base du peuple, c'est la base du judaïsme, je serai en train d'expliquer, la base du judaïsme. Parce qu'en fait, pourquoi c'est la base du judaïsme ? Non, mais c'est la base, la base. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui vous motive à faire la vodata chaîne ? Qu'est-ce qui peut nous motiver à vouloir faire les misvotes ? À se sentir, comment dire, à vouloir s'engager dans la vodata Hachem ? Qu'est-ce qui nous engage ? Alors vous savez pourquoi ? Parce que Hachem existe. Mais combien il nous donne Hachem ? C'est ça. Combien, 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 combien ? Non, mais combien, il y a tout ce que vous voyez autour de vous. Mais tout ça, ça a été pensé. Mais ça a été intelligemment pensé, parce que vous avez vu que la nature est adaptée, exactement adaptée à l'âme humain, c'est extraordinaire. Et donc je me dis, mais merci une fois, mais combien merci ? C'est comme si le matin, vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez, et votre mari est là, oui, tu as besoin de quelque chose, ne bouge surtout pas, un petit café, un petit quelque chose, il vous apporte tout, il dit, allez, ne bouge pas, je vais travailler pour toi. C'est bon, ça va. À un moment donné, il dit, c'est bon, t'es gentil, mais je vais, non, mais laisse-moi faire, non, mais je vais tout faire. Vous savez, oui. À un moment donné, on se sent, on est gêné. Alors on devrait être tellement gêné de savoir combien il nous donne, mais c'est le minimum de faire les misvotes. Minimum. Ça veut dire que combien je lui dois, mais je lui dois tout. Je dois tout. Et chaque seconde qu'on vit, c'est grâce à lui, et chaque fois qu'on a l'occasion de faire les mises, c'est grâce à lui, tout ça, c'est gratuit. Le minimum, c'est de, il veut dire, écoute, c'est pour moi, c'est un vice, voilà, je te... C'est même pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi, voilà, papa. Mais même ce qu'il nous donne, encore une fois, c'est du tov. Alors, vous avez compris, on devrait être gêné. La karatato fait partie de la reconnaissance du bien, fait partie des éléments effondamentaux du judaïsme. C'est grâce à ça qu'on a envie de rendre ce qu'il nous a donné. Vous avez compris ? On se sent redevables. Alors, on dit, mais au minimum, s'il m'a dit, fais ces mises autres pour moi, je veux le faire, évidemment, je me sens redevable. Ça fait partie de la karatatov. Ça va aussi très loin parce que vous avez vu que la première maca, la première plaie d'Égypte, il y avait combien de plaies en Égypte ? Il y avait dix. Il y en a eu une onzième, ça s'appelle la PlayStation. Non, c'est très dangereux, très dangereux, ça s'appelle. Mais non, il y a eu dix plaies déjà. La première plaie, c'est quoi ? Le sang. Hein ? Dame, dame. Vous comprenez pourquoi dame ? Parce que le cours des dames. Non, non. Dame, il y avait dame, c'est le sang. Qui c'est qui a fait, qui est-ce qui a tapé sur une île ? C'est Aron. Aronat Cohen, Razak. Svardea, les grenouilles, qui s'est tapé sur la grenouille ? Le chône. Hein ? Non. Aron. Après, dame, c'est qui n'im ? Qui n'im, c'est ? L'époux. Les maris. L'époux. Ça gratte, ça gratte. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tapé par terre. Et là, il y a de la poussière qui a volé, machin, ça a créé. Maintenant, qui c'est qui a frappé ? C'est Aron. Aron. Razak, obo, Razak, obo, Haron. Tout le reste, c'est Moshe, d'accord ? Pourquoi il a refusé ? Parce qu'il a dit, Ma mère, elle m'a mis dans un berceau, dans le Nil. D'abord, et grâce au Nil, on m'a récupéré et j'ai été sauvé. Donc, je suis reconnaissant vis-à-vis du Nil. Où vivent les grenouilles ? Les grenouilles. Dans le Nil. Et la terre, parce que quand il a condamné à mort ce fameux égyptien, il a été, grâce à la poussière de la terre, elle a été enfoui dans la terre, je suis reconnaissant. Et donc, il n'a pas voulu taper la terre. Vous avez compris ? Mais non. Est-ce qu'il devait quelque chose au Nil ? Est-ce qu'il va se vexer le Nil ? Et pourtant, il s'est senti redevable. C'est encore plus profond que ce qu'on a imaginé. La reconnaissance du bien. Jusque-là. La terre, il doit quelque chose à la terre ? Non. Il s'est senti redevable. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête ? Comment ça se traduit chez vous, ça ? La caratatoque jusqu'au point de ne pas trahir le Nil. La nature. La nature, oui, elle ne doit rien. Hachem, il a créé pour moi ou il a créé pour la nature ? Il a créé pour moi, pour moi. Donc, si Hachem, il me dit, va-y, frappe le Nil, je vais m'exécuter. Non, 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 je ne veux pas toucher à ça. Pourquoi ? Il faut rester là. Pourquoi ? Mais ça va, il arrête pas, il me prend son bâton, il arrête pas, c'est... Vous savez pourquoi ? Vous avez compris pourquoi ? Non ? Dommage. C'est comme ça. Ce sont des milités qui n'ont pas besoin. C'est comme ça. Je sais ce que je dois. Si je frappe, c'est contraire à ce que je dois. Frapper, t'as fait mal. Vous voyez ? Je ne veux pas frapper, je ne veux pas... Comment vous dire ? Il y a des poissons qui vont mourir. La végétation qui est dans l'eau, elle va mourir. Vous voyez ? C'est contraire à la caratatoque que j'ai de la nature, de ce que je dois. Ça veut dire très intéressant de comprendre que c'est pas conscient ce que je vous dis, mais inconsciemment, il va se sentir contredit par le principe qu'il a de reconnaissance du bien. Vous avez compris ça ? Par exemple, par exemple, par exemple. Quand vous faites la table du Shabbat, vous mettez vos assiettes, les couverts, et vous mettez le plateau de la chala. Et vous mettez la chala et... Et on la couvre, la chala, on la couvre. Pourquoi vous la couvrez ? Pourquoi vous la couvrez ? Parce que vous allez faire de la peine à la chala, d'accord. C'est vrai. Et donc, elle va risquer de rougir, parce que comment tu as haussé de boire du vin avant que tu m'aies mangé ? Donc, vous allez vérifier, ce Shabbat... Si elle a rougi ou pas ? Non, mais non, vous allez soulever la mapa. Ouais. Franchement. Et vous allez voir. Si elle rougit, franchement, c'est qu'il faut aller vous faire hospitaliser direct. C'est dur quoi faire, la honte à la pain ? Il n'y a pas la honte du pain. C'est la honte de quoi ? La honte du principe. Si vous avez du pain, vous avez du vin et vous avez du boursin. Non. Si vous avez du pain et du vin, quel bracha est prioritaire ? Le pain ou le vin ? Le pain ou le chouard ? Non, je ne sais pas. Le pain. Le pain. Pourquoi ? Parce que le pain, ça nourrit. Le vin, ça réjouit. Entre survivre et se réjouir, qu'est-ce qui est le plus important ? Survivre. Donc, le pain est prioritaire, surtout en vérité, surtout sur les fruits, sur les légumes, surtout sur chacun, tout ça, c'est le pain. D'accord ? Le pain est prioritaire. Le problème, c'est que, est-ce qu'on peut manger avant de faire qui-douche ? Non. Non. Et est-ce qu'on peut faire qui-douche théoriquement, sans faire avec du vin ? Oui. Non. Théoriquement, je parle de toute façon. Pratique. Non, on pourrait. On pourrait. Mais a priori, il faut boire du vin. Parce qu'il y a marqué « ziqho alayayin ». Il faut le rappeler qui-douche sur du vin. Ça va en se réjouissant. Le problème, c'est que j'ai un problème maintenant à l'achic. C'est que quoi ? D'un côté, on me demande de faire qui-douche sur du vin avant de manger et je sais pertinemment que la priorité, c'est le pain avant celui du vin. Alors comment je vais faire ? Voilà ! C'est le problème. Alors je ne le regarde pas. Je le couvre. Ce n'est pas pour lui, je le fais. C'est pour moi, je le fais. Pour moi ! Ça veut dire que je n'ai pas envie de contredire le principe que le pain est prioritaire sur le vin. Alors je ne veux pas le voir. Vous êtes d'accord ce que ça veut dire ? C'est très intéressant. Comment ? C'est plus cher. Peu importe, même la semaine. Ben oui, si vous avez du pain et du vin, normalement, vous ne pouvez pas faire le... Non, mais je veux dire que la priorité devant vous, c'est celle qui est du pain. Mais c'est pour ça que je vous explique. Quel sens des priorités vous avez mis dans votre tête ? Ben le pain, le vin et le... Vous avez envie ? Mais c'est comme ça que je raisonne. Mais je ne veux pas contredire ce principe. Or si je fais le vin et je vois le pain, je vais contredire inconsciemment ce principe. Je ne veux pas me contredire. Parce que si je me contredis, il ne sert à demain de me dire « Tu vois bien alors, tu peux faire une chose au contraire, ça va, c'est pas grave. Tu peux contrer ta voie d'attachem, tu peux contrer plein de choses, je ne veux pas me contredire. » Mais de reconnaître le bien, c'est fondamental. Et de ne pas le contredire. C'est ça que Moshe, il n'a pas voulu frapper le Nil. Il lui a dit « Mais je dois rien au Nil ! » Tu as raison. Mais inconsciemment, est-ce que tu ne sais pas que tu as été sauvé par le Nil ? Et donc tu vas frapper le Nil. Jusque là, il n'a pas... Jusque là, il n'était reconnaissant du bien. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a l'aspect conscient et l'aspect inconscient. On est en train de nous apprendre que même sur un aspect inconscient, il faut faire attention de ne pas te contredire. Parce que le Nil sera, il va rentrer dans ta conscience et aussi dans ton inconscient. Il va te provoquer de l'inconscient en disant « Je te rassure, tu peux te contredire, il n'y a aucun problème. » Tu reviens, tu as fait qu'il douche devant le pain et tu fais rien passer, tu as vu ? Mais en réalité, je me suis contredi. J'ai contredi des principes de base qui sont le pain, le vin. D'abord, tu vis et après, tu joues de ce que tu vis. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas l'inverse. Et donc, c'est pour ça qu'on me couvre le pain. C'est parce que, oui, à cause de ça, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu frapper le Nil. Il n'a pas voulu frapper la Terre. Mais il dit « Mais je ne dois rien à la Terre, je ne dois rien au Nil. » Tu as raison. Mais inconsciemment, tu sais que tu es un Euro-Naman. C'est aussi marqué que quand Moshé Rabbeinu, Hachem lui a demandé d'aller sauver les ministres. Il a dit « J'accepte, à condition que mon beau-père il me laisse partir. » Oui ? Sinon, je n'y vais pas. C'est bizarre, non ? Il sait qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Ça fait des décennies. Il souffre le martyr. Et Moshé Rabbeinu, il fait le genre idéal. Attendez, je suis désolé, j'ai mon beau-père. Il a été un peu hyper-tubant. Juste que vous compreniez d'abord la question. La question, c'est il y a des gens qui souffrent. Qu'est-ce que tu as été voir ton beau-père en attendant que quoi ? Même s'il n'est pas d'accord, Hachem lui t'a dit, un, même s'il n'est pas d'accord, deux, il y a la souffrance. Il y a des modalités de vie, vous savez, on est diplomate, mais il y a des modalités « Mais attends, mais balaye-moi tout ça, ils sont en train de souffrir. Qu'est-ce que tu vas faire des modalités de genre idéales alors que les gens souffrent, ils crient au secours, au secours ? » J'entends Oshkou, Oshkou, je dis « Attendez, je suis désolé, j'ai mon beau-père. » Vous avez compris, la cohérence, la question, elle est fondamentale, la question. On ne comprend pas son comportement, Moshé Rabbeinu. Pourquoi il a été capable de croire qu'il fallait voir son beau-père au détriment de la souffrance des enfants d'Israël ? C'est pas possible ? Il y a une bénédiction d'un père d'Israël. Alors justement, c'est très intéressant, écoutez bien. Comment ça se résonne ? Comment ça se résonne ? Vous savez que Moshé Rabbeinu, il a assassiné le Mitzri. Il s'est sauvé. Bon. Il est parti en Éthiopie pendant 40 ans. 40 ans ! 40 ans ! Il était roi d'Éthiopie en 40 ans. Au bout de 40 ans, il est reparti et il s'est retrouvé à Midian. Et là, il a été hébergé par... Paritro. Mais non, parce qu'il était recherché par la police égyptienne à l'époque. Et donc, il est resté 10 ans là-bas. Ouais ? Mais non. Si Hachem, maintenant physiquement, Hachem lui demande de sauver David Israël, il est là physiquement. Il le doit à qui ? Hachem. Il le doit à qui ? À Itro. À Itro. Parce que s'il ne l'avait pas hébergé, peut-être qu'il aurait été rattrapé par la police égyptienne, il aurait été condamné, il serait mort. Oui ou non ? Oui. Donc, attention, attention. Si je suis là, c'est grâce à qui ? À Itro. Mais Hachem, il le savait ou pas ? Bien sûr. Donc Hachem, mais Hachem, il le savait. Donc en amont, il savait pertinemment que le sauvetage du cas d'Israël ne pouvait pas se faire sans lui. Comme moi, je ne peux pas voler sans elle. C'est impossible. J'ai besoin de ma femme. Mais lui, il ne pouvait pas se passer de... Il trouve, vous n'avez compris ou pas ? Il ne pouvait pas. Donc c'est-à-dire que dans le calcul d'Hachem, Il trouve que il faisait partie du pourcentage de sauvetage du cas d'Israël ou pas ? Bien sûr. Donc si j'y vais sans lui demander, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais échouer. Et je lui dis, mais je n'ai pas compris. Tu m'as demandé d'aller et j'ai échoué. Je n'ai pas compris. Parce que tu sais pertinemment que sans lui, tu ne serais pas là. Donc sans lui, tu ne serais pas là. Ça veut dire qu'il a une part dans le pourcentage du sauvetage. Alors va lui demander sa part. Va lui demander si tu es d'accord. Comme vous avez dit. Et puisque j'ai son accord, je l'associe à mon mérite de pouvoir sauver. Alors ensemble, on va y arriver. Mais sans avoir la reconnaissance du bien, il n'aurait échoué. Vous avez compris ce que ça veut dire ? C'est très intéressant de comprendre que ce que vous êtes au présent n'a de sens que parce que le dernier on va dire le dernier échelon de ce qui vous a permis d'atteindre ce que vous êtes c'est grâce à ça. Alors vous ne pouvez pas ne reconnaître que c'est grâce à lui. Vous avez compris ? C'est un petit peu comme dit le Midrash. Il est marqué dans le Midrash Rabah que quand les filles de l'étrou elles ont été sauvées par Moshé Rabbeinu alors que la situation avait été amochée par les bergers. Vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc il les a sauvées. Il a sauvées les bergers qui les agressaient. On va vous le rappeler. Qu'est-ce qu'elles ont dit à leur père ? Elles ont dit Un homme égyptien nous a sauvés. Voilà ce qui est marqué. Donc le Pshat c'est qu'elles ont pris Moshé pour un égyptien et il dit grâce à lui il nous a sauvés la vie et donc il était... mais là-bas le Midrash il ne dit pas ça. Le Midrash il dit quand elles ont dit merci à Moshé Rabbeinu il a dit ne me remerciez pas moi remerciez l'égyptien que j'ai tué parce que si je ne l'avais pas tué je ne serais pas là et je ne serais pas venu là donc remerciez-le lui pas moi il leur a dit mais ne me remerciez pas moi remerciez l'égyptien que j'ai tué parce que sans lui je n'aurais jamais été condamné je ne serais jamais sauvé et donc c'est grâce c'est par lui c'est ça lui c'est pas... non il parlait le Midrash Rabba il dit que c'est pas de lui dont il parlait elles ont dit à leur père c'est grâce à l'égyptien l'égyptien qu'il a tué qu'il était la Moshé Rabbeinu il a sauvé la vie il vous dit oui bah ce serait important vous compreniez ça ça va ? ça veut dire comme ça maintenant ça veut dire quoi ? et là-bas le Midrash il donne un Mashal de nouveau le Mashal il dit comme ça c'est comme quelqu'un un Hasbe Shalom il s'est fait piquer par un scorpion comme ça c'est marqué dans le Midrash et donc il a une plaie à la jambe et il sait que c'est très dangereux donc il essaie de retirer le dard du scorpion mais il faut nettoyer la plaie et il court et il court vers une source d'eau une rivière et en arrivant vers la source d'eau il trouve une source d'eau au Chachem il dit merci merci et là il voit quelqu'un qui se noie ouais et là qu'est-ce qu'il fait et le gosse il dit mais vous m'avez sauvé la vie qu'est-ce que je peux faire pour vous il dit mais ne remercie pas moi remercie le scorpion qui m'a piqué parce qu'ici il m'a piqué je ne serai pas là vous avez compris ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut être capable de reconnaître hein c'est Akkara Tatov c'est pareil Moshé Rabbeinu il sait pertinemment que sur son beau-père il ne serait pas là mais c'est pensé par la chaîne tout ce que je suis en train de vous expliquer là donc il dit mais tu dis mais on t'a demandé de sauver l'Israël j'ai compris mais par humilité j'ai la conscience que si mon beau-père ne m'avait pas sauvé je ne serai pas là aujourd'hui mais Hachem il le sait aussi donc va dire qu'il a une part de pourcentage dans le sauvetage donc si j'y vais seul en vérité j'aurai raté l'occasion d'être reconnaissant et aussi d'associer son mérite au mien c'est ça qu'il pense Moshé Rabbeinu vous savez comment la Hanava c'est fondamental l'humilité de reconnaître que ce que je suis je le dois c'est un petit peu comme avec nos parents on a une misva d'honorer son père elle est sa mère oui ou non mais pourquoi ? entre nous si vous êtes là c'est grâce à vos parents l'éducation que vous avez c'est grâce à vos parents les sacrifices combien vous avez pleuré les nuits quand il fallait donner la tétée le gosse il pleure il pleure et pleure maman elle est là elle se sacrifie pour lui ça vaut 2-3 mois il en a une marche je gosse non elle ne dit pas ça elle dit oui je le chéris cet enfant combien on nous a aimé combien combien ça et la scolarité et l'éducation et les machins et les souffrances et tout ce qu'on a fait endurer nos parents et grâce à Dieu grâce à Dieu on est des enfants bien éduqués dans la tour émise on leur doit ou pas ? le minimum du minimum c'est pas de les honorer franchement mais pourquoi faire ? c'est peut-être aussi un peu pour soulager la conscience parce que je ne sais pas ce que je veux lui rendre comment je vais rendre à mon père ce qu'il m'a fait pour moi comment je vais rendre à ma mère c'est impossible alors on dit le minimum je t'en prie honore tes parents ce que tu vas faire c'est rien mais au moins ça te soulage un peu comme la lumière tu dis allume la lumière tu m'as accompagné jusque là mais c'est combien je te dois ? mais c'est juste pour soulager ta conscience indépendamment du fait que comment dire indépendamment que je sois reconnaissant mais la thérapie de la souffrance que j'ai intérieure que combien je lui en dois cette souffrance là comment je vais la soulager ? la thérapie c'est de rendre service la thérapie en vérité parce qu'au fond de soi on se sent reconnaissante et ça on sait pas comment le rendre c'est impossible de rendre comment tu vas rendre ? alors au moins au moins minimum fais ça vous avez compris ? et c'est pour ça qu'il y a une akaratatov aussi vis-à-vis de ses parents Moucher Abedou il a très bien compris il a très bien compris que évidemment que Hittro il avait une part là-dedans c'est impossible autrement et le problème c'est que quand on n'est pas reconnaissant on croit qu'on est les seuls acteurs de ce qui doit se passer et des fois ça marche pas parce qu'on n'a pas été reconnaissante vis-à-vis de ceux qui nous ont permis d'atteindre ça vous avez compris ? un petit peu comme un exemple comment vous comprenez cette histoire ? il y a marqué dans Rachid d'accord ? Rachid ramène que après ces paroles Hachem va éprouver Abraham d'accord ? et là-bas c'est marqué le Satan les paroles du Satan le Satan il vient voir Hachem il dit écoute je suis désolé Abraham il a fait un cran qui louche Hachem il a fait un festin il a invité les grandes secondes pour montrer combien tu étais grand parce que à 90 ans une femme elle peut pas avoir un enfant elle a eu un enfant lui il avait 100 ans il a eu un enfant et au bout de 2 ans il a sauvré son enfant il a fait un grand festin pour montrer au monde voilà vous voyez le petit gosse qui court là c'est mon fils grâce à Dieu Dieu existe on a prié on a prié voilà ce qu'on a eu c'est miraculeux il a fait un kidou je suis Hachem extraordinaire seulement il t'a pas remercié personnellement hein il t'a pas remercié personnellement oui et donc il n'a pas été reconnaissant de façon horizontale verticale il t'a pas dit merci il n'a pas amené un corban pour te dire merci mais Hachem de m'avoir procuré cet enfant et ça c'est une faute pour lui ça va pas Hachem qu'est-ce qu'il fait ? le sacrifié le sacrifié qui ? son rat cet enfant au final au final à la fin du film il y avait un bélier qui avait des cordes qui étaient complètement coincées dans les buissons il a récupéré il a fait le sacrifice de ce qu'il avait manqué de faire au départ c'est vrai ? au final il l'a fait mais comment il est arrivé là ? waouh 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 il fallait qu'il sacrifice son fils c'était très très compliqué oui non mais non il a manqué d'amener un sacrifice à 150 euros et Hachem lui dit prend ton enfant et sacrifie-le c'est un peu démesuré un petit peu un tout petit peu quelques zéros mais j'ai pas compris Hachem il sait pertinemment que le corban il vaut 150 euros il sait que son fils il vaut il n'a pas de prix donc c'est pas équilibré donc qu'est-ce qu'il veut Hachem c'était la question si on ne mesure pas c'est la croissance qu'on doit avoir à son égard on ne la mesure pas c'est-à-dire voilà il faut être mais attendez attendez ok tu me demandes j'ai manqué d'amener un corban bon ben je vais amener un corban je vais t'en amener 50 corban ça va mais c'est tranquille avec mon fils c'est ça ou quoi ? qu'est-ce qu'il veut Hachem ? qu'est-ce qu'il veut Hachem ? qu'est-ce qu'il veut avec son fils ? vous avez compris la question ? c'est énorme c'est disproportionné madame c'est ça la question il a fait un tout ça pas d'autre chose non mais c'est ça autre chose mais là je vais essayer de comprendre qu'Hachem lui propose d'amener son fils parce que Hachem parce qu'il n'a pas amené de corban il te va amener un sacrifice animal on dit prends ton fils je me dis pas bon oui mais mon fils c'est pas un animal ça va ? en plus c'est contraire à toutes les idéaux qu'il avait et tout ça ça va ? oui ? alors que ça veut dire ? allez comme ça maintenant je vais dire l'inverse essayez de réfléchir je me mets dans la position d'Avraim je dis je comprends pas ce qui m'arrive il me demande d'amener mon fils ça va pas ou quoi ? mon fils il dit il n'a pas de prix mon fils c'est vrai ? ça c'est la position qu'avait Hachem vis-à-vis d'Hachem maintenant mettez-vous à la place d'Hachem vous êtes Hachem ça va ? et vous dites à Abraham amez-moi ton fils à la place du corban Hachem il sait combien coûte le corban ? Hachem il sait combien coûte l'enfant ? oui ou non ? oui donc si Hachem il a demandé d'amener le fils à la place du corban combien valait le corban ? il valait le corban ? combien ? inestimable inestimable Hachem il dit ton corban il est inestimable amez-moi ton fils ça veut dire quoi ? pour moi mais pourquoi c'est inestimable ? parce qu'il a éprouvé on dit qu'il a éprouvé Abraham pourquoi ? pour Akadosh Baruch Hu ce corban il est inestimable parce que pour Abraham attendez je vais je vais juste inverser maintenant vous avez compris ? vous êtes Hachem maintenant vous êtes Hachem pour Hachem ce corban il est inestimable pourquoi ? hein ? le corban l'animal pas l'enfant l'animal il était inestimable au départ il valait le prix de l'enfant d'Abraham c'est ça que ça veut dire ? oui ou non ? maintenant pourquoi il valait tellement cher ? parce que écoutez-moi bien pourquoi Akadosh Baruch Hu pourquoi il vous donne ? tous les jours tous les jours tous les jours pourquoi faire ? pourquoi faire ? pour dire merci très bien mais non écoutez-moi bien l'objectif c'est de créer ce lien si le lien n'a pas été créé alors à quoi il servait l'enfant ? alors rends-le moi ah tu dis non, 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 je veux pas tu veux pas ? alors c'est la reconnaissance du bien ça veut dire que Hachem il te propose carna il te propose ça maintenant tu vas dire mais je peux pas ? mais c'est ça que j'aurais voulu que tu comprennes le manque de conscience d'Abraham c'est de la conscience de combien valait le corban pour Hachem au départ quand tu dis merci il t'arrive un truc ouais ? tu dis merci Hachem mais pour Hachem c'était ça valait de l'or parce que c'est là c'est là que j'ai compris et c'est là que maintenant ce lien va se créer entre lui et moi mais c'est ça qu'il voulait depuis le départ Hachem pourquoi vous croyez qu'il a privé un enfant Avram d'avoir des enfants pour pas l'embêter ? pourquoi il a privé cette femme d'avoir des enfants pour pas l'embêter ? non parce que le manque il est tellement profond trop profond que lorsqu'il va être comblé par l'enfant waouh ça va créer un lien mais qui est indélébile vous pourrez plus détaché ce lien avec Hachem c'est ça qu'il a fait exprès de provoquer le fait qu'il ait manqué cet enfant parce que je suis tellement désireuse d'avoir cet enfant cet enfant cet enfant il faut que j'arrive à se faire naître il faut qu'il naisse il faut que j'arrive à la madrigat au niveau de cet enfant la privation de l'enfant c'est pas que la femme elle va se dire ah bah Dieu veut pas il veut pas j'étais voir tous les gynécos ils m'ont dit madame c'est pas possible non c'est pas possible je suis pas une femme pour rien ça va donc si je suis une femme c'est que je vais engendrer mais c'est nécessaire qu'elle engendre c'est sûr alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est autre chose ça veut dire que l'enfant qui doit naître il doit être spécial ce gosse mais il faut que pour que tu puisses le faire naître il faut que tu sois au niveau de l'enfant qui doit naître alors rattache-toi à Kadosh Bokudo toutes tes forces et lorsque tu seras arrivé au niveau que tu penses alors tu verras miraculeusement cet enfant va naître c'est ça les imarots vous avez vu les matriarches ouais ça veut dire qu'il faut que tu atteindes ce niveau de 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 tu te lâches complètement avec Hachem pour que cet enfant puisse atteindre ce niveau pourquoi parce que cet enfant il va aller en Egypte il doit résister à toute la débauche et toute la machin comment il va faire il faut une imuna de fou vous voyez c'est ça et le Kidush Hachem qui va être révélé par Yosef il est énorme mais pour qu'il puisse y avoir cet enfant il faut que toi tu sois la mère de cet enfant il faut accoucher de cet enfant il faut que tu sois à la mesure de pouvoir le faire accoucher vous avez compris c'est pour ça qu'elle a été privée d'enfant parce que un on a gagné que cet enfant il est né deux elle a été comblée par Hachem parce que la tente la tente est tellement énorme qu'elle a été comblée par le résultat de l'enfant vous avez compris ce que je veux dire maintenant si je ne suis pas qu'à me dire merci alors c'est ça qu'il a fait tout ça Hachem pour rien c'est ça que ça veut dire vous avez compris ce que je veux dire parce que l'enfant comment dire ce que procure Hachem à Abraham c'est ce manque qui a été comblé maintenant il faut qu'on dise merci à Hachem parce que le merci d'Hachem il vaut des milliards maintenant voilà on se retrouve c'est ce qu'il espérait Hachem comment je vais comment je vais la faire résider moi parce que quand je dis merci je dis merci Hachem je lui dis donc je le fais résider mais si je la comme c'est que tout existait sans lui c'est pas possible c'est pour ça qu'il a fait ça Hachem la violence de l'expression du Corban c'est de nous d'expliquer à nous combien valait le Corban pour Hachem combien ça valait ça valait le prix de l'enfant d'Abraham vous avez compris ce que je veux dire ça veut dire qu'on doit être reconnaissante on doit redire merci c'est juste pour ça qu'Hachem il nous donne juste pour qu'on ne dise pas c'est grâce à lui c'est grâce à la nature c'est grâce à je sais pas quoi non c'est grâce à Dieu et quand on reconnait ça on dit Baruch HaTachem toutes les brachotes que vous dites tous les matins à chaque fois que vous mangez quelque chose c'est reconnaître que la source de la bracha de ce que vous consommez c'est divin c'est divin Baruch la source de la vitamine qui se trouve la vitamine C qui se trouve dans la pomme et dans l'orange et dans le kiwi c'est Hachem qui l'a mise dedans je reconnais que la source de la vitamine c'est toi Baruch HaTachem merci parce que sans ça j'aurais jamais pu manger toutes les protéines qui se trouvent dans les oeufs et dans la viande c'est pareil merci Hachem d'avoir mis des protéines là-dedans parce que grâce à ça je survis je vis merci Hachem Baruch HaTachem pourquoi il a fait ça Hachem ? lui il n'a rien à gagner c'est juste pour qu'on soit reconnaissante et cette reconnaissance permet de créer ce lien et plus je suis reconnaissant plus il y a l'effort et plus moi là-bas il est grand parce que je suis collé Hachem mais parce que je reconnais tout ce que tu dis mais c'est normal le soleil se lève il bleut tout est normal ça va ? je vous dis un truc il n'y a rien de normal ça va ? il n'y a rien de normal ici tout est miraculeux il n'y a rien de normal il n'y aurait plus de rien vous êtes sortis dans la rue les fleurs il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de couleur il n'y a pas de couleur tout est noir et blanc voilà vous mangez du plastique et vous vous donneriez du plastique ça n'a ni goût ni couleur ni saveur ni rien du tout mais tous les avantages qu'il y a merci Hachem de la saveur c'est bon merci Hachem il y a des goûts il y a des couleurs il y a des fleurs on dit qu'elles auraient été peintes c'est de fou regardez quoi c'est une folie il ne faut plaisir Hachem c'est sûr merci Hachem prenez une fleur une fleur c'est décidé c'est un artiste qui l'a faite merci Hachem mais c'est que dans ce but là pour dire je reconnais et si je reconnais il faut être un grat rester un grat non c'est pas possible et donc c'est pour ça que ça va motiver votre avot d'Hachem c'est ça la source la source de l'avot d'Hachem merci la source de l'avot d'Hachem ce qui est à l'origine de ce qui nous pousse à vouloir faire la volonté d'Hachem c'est ça c'est comme avec nos parents on ne peut pas rester un grat c'est impossible ils te demandent service ils vont dire écoute on passe demain non je ne peux pas avec tout ce que j'ai conscience de ce que j'ai reçu mais même pas en rêve je dirais le contraire et bien si c'est vrai avec mes parents pourquoi ça serait faux avec Hachem ah parce que tu ne vois pas tu ne vois pas Hachem c'est vrai mais il est conscience que tout ce que tu vois c'est lui évidemment c'est ça qui est difficile mais tout ce que tu vois c'est lui donc la moindre des choses c'est de reconnaître le bienfait vous imaginez que là vous êtes habillé mais le tissu c'est des matériaux qui existent dans la nature tout ce qu'on mange c'est dans la nature tu as fait tout c'est quoi avant d'avoir créé l'homme Hachem il a créé la nature il a créé la planète et après il a mis la planète en lui disant tu vois tout ça c'est pour toi que je l'ai fait mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la variété qu'il a mis en place pour nous faire plaisir c'est démentiel démentiel si vous devez énumérer tous les avantages que nous avons d'exister sur la terre mais c'est démentiel le problème on ne fait pas le calcul parce que on s'est tellement habitué c'est tellement l'habitude qui détériore et qui dénature des choses si vous étiez né imaginez-vous vous sortez du vent de votre mère vous avez 25 ans vous avez un cerveau et tout ce qui se passe et tout ça on a été estomaqué devant ce que nous voyons mais comme on s'est habitué depuis qu'on est petit on est né 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans on est habitué à voir ça nous paraît normal mais c'est été fait exprès pour qu'on arrive à contrebalancer ça on fait un travail de réflexion sur les avantages qu'on a eu sur la terre les avantages qu'on a la chance exceptionnelle qu'on a d'être juive la chance d'avoir eu la Torah merci HM évidemment vous avez vu quand on dit dans la Galate Pessar mais si HM il nous avait donné je ne sais pas moi que la manne largement mais il nous a donné arsinaï et arsinaï en soi wow ça y est nouveau c'est quoi ce raisonnement c'est quoi ce raisonnement et à part ça on a eu Rès Israël à part ça on a eu ben t'as vécu mais c'est quoi ce raisonnement à lui tout seul ça aurait suffi alors il t'a donné ça mais la deuxième chose mais à elle toute seule ça aurait suffi et il t'a donné encore la troisième mais à la troisième elle toute seule ça aurait suffisant il t'a donné la quatrième etc. ce qu'il y a 10 et c'est quoi ce raisonnement des khachabim puis ils ont dit et ben grâce à Dieu on a eu les 10 vous avez eu la différence entre dire on a eu 10 choses grâce à Dieu de dire mais chaque chose à elle même à elle toute seule elle aurait suffi largement largement mais d'ailleurs nous ça aurait été trop déjà et encore une année ça veut dire quoi ça aurait été trop ça veut dire que on voudrait tellement qu'on soit reconnaissant c'est peut-être possible qu'on ait été des esclaves en Egypte et qu'on a demandé à Shabu nous sauvés pour qu'on arrive à cette reconnaissance avant d'avoir sur la Torah il y a compris ça des fois il se fait exprès de nous priver de certaines choses pour qu'on arrive à regretter ou pas regretter pardon à espérer autre chose c'est exactement pareil on n'a pas invité à Ronakohen trop ronde de ses yeux vu il a vu on l'appelle tel nassi de tel chevet il attend son tour il est là il est comme ça il attend on va m'appeler on va m'appeler on va m'appeler à Ronakohen on ne l'appelle pas Archouvin quoi ouais il se dit c'est quoi cet afton c'est quoi ce bon dieu il a n'importe quoi il a des bidotes c'est lui qui a des bidotes de mauvaises bidotes il dit mais c'est quoi ce bon dieu il m'a fait la ronde devant tout le monde attendez on entre en igu au Guillaume Isbéar je suis congéadol mais pas une vingt encore moi bon mais moi mon cher mon ma tribu il est cohanime mais même pas personne c'est honteux ouais il aurait pu rejeter la Torah c'est un affront énorme qu'il a eu vous savez ce qu'il a dit il dit j'aurais tellement aimé être là-bas vous avez eu les bidotes qu'ils ont vous avez eu la différence j'aurais tellement aimé Hachem il a dit ok pas de problème je vais te proposer la minora il a fait exprès Hachem des fois on est privé de certaines choses parce qu'on nous prépare quelque chose d'encore plus fort et nous on culpabilise en se pensant ça on l'a pas eu mais on est encore moins que ce qu'on espérait et c'est exactement l'inverse vous avez compris Sarah comme il est fort vous avez compris ça en fait on a pensé au départ qu'on méritait pas ouais Sarah elle a prié pendant 75 ans bah si c'était la pauvre alors on peut dire ben attends je t'ai vu il veut pas 75 ans de sa vie elle a prié pour avoir des enfants 75 ans de sa vie moi j'aurais pris un mois c'est bon on va avoir le nouveau an on va taper pour demander service on va pas taper tous les jours ça se fait pas 75 ans alors vous êtes comme c'est énorme mais pourquoi l'assister lourdement parce qu'il fallait qu'elle atteinte elle qui était la matriarche numéro 1 il fallait que la base elle soit solide vous avez compris ça c'est pour ça que les avotes ils ont été éprouvés de façon énorme pourquoi parce que la base elle doit être saine c'est la base c'est comme vous voyez quand vous allez dans la rue on va fabriquer un bâtiment on creuse un trou énorme c'est quoi ce trou là il faut déjà les bases sur quoi tu vas reposer ton bâtiment il faut que ça soit très très solide et après tu peux monter l'éclat d'Israël il doit se monter mais il faut que la base elle soit solide elle soit saine et ça c'est un vrai mais pour qu'elle soit saine on va décaper il faut pas qu'il y ait des résidus attention vous avez compris donc on a eu la chance d'avoir des imaots comme Sarah Rivka Rachel Béléa on a eu cette chance on est des femmes qui ont des mid-to-vote grâce à elle mais merci Hachem merci on va au Kéberachel etc la reconnaissance du bien ça lui permet de lui donner de la force et de nous renvoyer cette force vous avez compris parce qu'on est reconnaissante c'est ça vous avez compris c'est ça et ça ça fait partie des fondamentaux ces fondamentaux qu'on a reçu la Torah par reconnaissance d'avoir été sorti d'Egypte c'est ça qu'on doit réussir un vivant nous aussi on est comme ça on est au-delà de être comme ça avec Hachem que nous aussi on ressent les choses et que nous aussi on est sensible à ce qu'Hachem nous donne on est sensible à ce qu'on reçoit des autres on ne reste pas ingrate et indifférente à ce qui se passe autour de soi et ça ça nous permet de procurer du bien autant que d'être encouragé à faire du bien et ça donne la simcha vous avez compris si moi il peut me demander c'est comme Hachem il demande à Abraham il dit carna et bincha c'est quoi Na ? Na s'il te plaît tiens je t'en prie sacrifie ton fils c'est quoi s'il te plaît je t'en prie rends-moi service ouais Rachid dit là-bas je t'en prie rends-moi service parce que qu'est-ce que je veux dire au peuple du monde quand finalement le mach arrive à venir un jour il va falloir se justifier il dit ah mais tu as cherché le peuple juif pourquoi vous et nous alors si on a eu des mots chérabés nous on a vu des machins nous aussi on aurait été ouais je t'en prie montre-leur pourquoi je vous ai choisi c'est-à-dire que quand on fait une misva on rends-service à Hachem je ne sais pas si vous vous rendez compte il dit voilà tout ce que je t'ai donné en moi service démontre au monde entier que j'ai eu raison de te donner un Torah vous avez compris comme si Hachem nous suppliait de faire la misva nous on croyait que pour nous on serait en service évidemment quand je fais une misva c'est moi qui gagne sache aussi que tu permets Hachem de se justifier devant le peuple juif devant toutes les nations ça veut dire que c'est très important comme si vous nous invitez à faire quelque chose en sachant qu'on va rendre la monnaie de ce qu'on a reçu d'Hachem vous avez compris ? avec grand plaisir excusez-moi c'était une dague merci